Bonjour les enfants, installez-vous ! Comme vous le savez, Internet est un monde merveilleux où tout le monde est gentil et bienveillant. J'ai cependant l'impression que parmi vous, certains tentent de se méfier. Ce qui est franchement stupide, on va pas se mentir. C'est donc pour vous remettre sur le droit chemin que j'ai décidé que la séance d'aujourd'hui porterait sur comment être une grosse cyber-victime. Pourquoi se méfier, si tous les internautes sont vos amis ? Premier commandement, utilisez 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Partout ! Comme ça, vous avez le même mot de passe qu'au moins 9,2 millions de personnes. Et vous pouvez prêter comme ça votre compte à toute la planète. Ce qui est quand même franchement pratique. Deuxième commandement, branchez vraiment un maximum de choses dans vos ports USB. La clé que vous avez trouvée dans le parking, dans votre boîte aux lettres, le petit chargeur des familles qu'on vous a offert dans une convention chinoise. Vraiment, c'est bon pour la santé. Troisième commandement, ouvrez tous les messages que vous recevez et toutes les pièces jointes. C'est très important, surtout des émetteurs que vous connaissez pas. Qui sait, vous pourriez peut-être gagner un iPhone gratuit. Ça serait con de passer à côté quand même. Quatrième commandement, là je suis en train d'attendre mon train. Premier réflexe, très important, je me connecte au réseau Wi-Fi non sécurisé de la boutique d'à côté. Un VPN, ça sert à rien. C'est pas comme si c'était dangereux non plus. Cinquième, sur vos appareils ne faites surtout pas les mises à jour. C'est pénible, ça sert à rien et puis ça marche très bien ça. Sixième commandement, désactivez votre antivirus pour télécharger un maximum de logiciels piratés. Ça fait un max d'économie, c'est ouf. J'ai un copain qui m'a dit que c'est les antivirus qui créent les virus pour se vendre. Septième commandement, ne faites jamais de sauvegarde de vos appareils. Ça sert à rien, ça prend de la place. Et puis entre nous, c'est pas comme s'il allait arriver quelque chose avec vos documents. Personne va aller, je sais pas moi, chiffrer vos photos par exemple. T'imagines ? Et vous demandez de l'argent. N'importe quoi. Huitième, quand vous êtes sur votre téléphone, vous êtes tranquille. Il n'y a rien, il n'y a pas de malware, ça n'existe pas ça. De toute façon, si les gens se faisaient pirater leur téléphone, ça se saurait. C'est pas comme si c'était des ornilles non plus. Sur internet, n'hésitez pas à partager finalement vos données personnelles. Si les sites internet vous les demandent, c'est parce qu'ils sont curieux. Des endroits. Numéro de carte bleue de maman, avec plaisir. Dixième, ultime commandement, faites confiance à tout le monde, en toutes circonstances. Si vous recevez un mail depuis l'adresse bizarre de Google, c'est sûrement un gars de chez eux qui était bourré. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre mot de passe s'il vous plaît ? La confiance, c'est important. Vous allez peut-être recevoir un jour l'héritage d'un prince congolais. Bon, j'espère que vous avez pris des notes. Je répéterai pas deux fois. Et si Jean Croisan, qui a encore la mauvaise idée d'être cybervigilant là, il y aura affaire à moi. C'était Professeur Micode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada